pour permettre en fait de régler tout le bateau c'est un bateau qui peut se conduire qui peut se conduire tout seul là il seront deux mais normalement ici tu as accès à tout qu'est ce que vous savez sur la jacquembe effectivement on va aller donc en amérique du sud au brésil pour les jeunes de moins de 18 ans c'est mieux de parler de la route du café que de durat c'est la première fois vous avez déjà fait le trajet jacquarno oui j'ai fait le trajet deux fois sur un bateau deux fois plus petit que ça un bateau de 6m50 de long entre la rochelle et le brésil ce même bateau tu en as fait une autre qui n'allait pas au brésil moi je n'ai jamais été jamais traversé le changer d'hémisphère en bateau on va pouvoir le bisuter parce que quand on passe l'équateur il faut faire une petite cérémonie une petite cérémonie une tradition je sais pas ce que jacquarno a préparé vous êtes en route c'est comment l'ambiance dans le bateau bah ça dépend des conditions météo je veux dire c'est sarmu et que c'est secoué qu'il faut faire les choses de manière efficace qu'on s'entend en plus 60 ans assez mal parce que ça fait beaucoup de bruit donc on parle fort on crie on peut avoir l'impression qu'on se crie dessus mais en fait non il faut il faut parler fort d'ailleurs le plus le plus inquiétant c'est de rencontrer quelque chose quoi un objet flottant ou un animal ou quelque chose qui va faire des dégâts sur le bateau ou un autre bateau on a eu un moment comme ça entre les Açores et les Sabes d'Olonne on a tapé quelque chose on était tous les deux à l'intérieur et on s'est regardé on n'a pas on s'est pas vraiment arrêté mais le bateau a bien réduit sa vitesse c'est toujours pas ce qu'on a rencontré mais en tout cas on sait que depuis le saffron est tordu quoi donc on a tordu un saffron on n'a pas changé on fait la course avec le saffron un peu abîmé le saffron c'est les pales qui sont dans l'eau qui permet de diriger le bateau donc celui là là est un peu tordu et ça fait une petite voie d'eau dans le bateau c'est un peu un souci qu'on a sur sur le bateau c'est un des soucis techniques qu'il va falloir maîtriser combien de temps la course en tout une vingtaine de jours 20 à 22 notre taille de bateau c'est que les gros vous voyez là ils vont mettre huit jours nous c'est les plus petits bateaux et les moins rapides après tu as les multi 50 qui sont des trimarons de 50 pieds qui vont aller assez vite aussi les imoka les 60 pieds qui vont aller un peu moins vite que les multi 50 mais dont les vitesses sont assez proches quand même les bateaux les 60 pieds c'est les bateaux qui font le vendée globe c'est le même type de bateau et après il ya les ultimes donc des bateaux qui n'ont pas de pas de règles quasiment très peu de règles et qui sont très très grands et qui vont très très vite ouais il ya non c'est sodebo prince de bretagne prince de bretagne et le monde rochild c'est la cuisine et encore le skipper la marque aime bien faire la cuisine donc on a une cocotte minute il y en a beaucoup qui ont juste le truc qui chauffe de l'eau et on met ça dans des sachets huyophilisés alors non on a mené un petit peu aussi de choses fraîches et justement avec la cocotte on peut faire cuire des choses comme à la maison contrôler un peu le bateau donc il y en a un ordinateur comme à la maison qui est relié par internet grâce à des satellites et on dort là-dessus ça c'est pour mettre le matériel et on met un matelas là-dessus quand on est en équipage c'est plus compliqué là à deux il ya la place et vous emportez quoi sur les 300 kg c'est de la nourriture de l'eau à d'ailleurs 100 kg à peu près après c'est tout le matériel qu'il y a devant on a du matériel de rechange vous pouvez passer par devant si vous voyez donc tout est dans des caisses pour pouvoir les bouger quoi donc il faut que le bateau reste à plat c'est le bateau est plus rapide s'il est le plus à plat possible donc on met tout le poids de là du côté d'où vient le vent pour que le bateau reste à plat à chaque fois qu'on tourne de sens par rapport au vent on doit mettre tout ça du côté d'où vient le vent ça c'est la partie la plus pénible oui la toile scoute la toile scoute